Alors, comment est né le numéro de fil musical pour Mélange ? C'est une belle histoire ! D'abord, j'étais fil de ferrice depuis plusieurs spectacles au Cirque Plume. Donc, comment renouveler un numéro de fil avec un peu le même répertoire technique ? Parce que je n'avais pas idée de renouveler par la technique. Et comment m'amuser avec quelque chose que j'avais déjà bien expérimenté pendant déjà pas mal d'années. Fallait trouver une idée. Donc, le premier numéro de fil, c'était la découverte du fil, s'amusait à rebondir sur un fil avec la musique, avec les musiciens qui étaient éventuellement un peu présents, mais quand même loin de moi. Et le numéro d'avant, j'ai expérimenté un numéro avec une marionnette qui faisait ma taille et qui faisait du fil avec moi. Donc, on était déjà deux personnages sur le fil à danser ensemble. C'était déjà super marrant. Et là, il y avait l'idée de Bernard, depuis déjà plusieurs années, qui me proposait de faire un fil musical, c'est-à-dire de considérer le fil comme sonore, comme un instrument de musique. J'ai fait tout un tas d'essais avec production de sons différents, enfin pas de sons différents, mais qui avaient des notes différentes, produites par le choc de mes pieds sur le fil. Et après plusieurs semaines d'investigation, les spectateurs amis qui me regardaient m'ont dit, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Ça n'a aucun sens, on ne comprend pas qu'un fil puisse générer plusieurs notes. Donc, c'est absolument illisible. Donc, on a laissé tomber cette piste et je n'ai plus gardé que le fait que le fil soit sonorisé et que ça soit le crissement du cuir des chaussons. Et j'ai rajouté aussi des petites pièces métalliques cousues sur les chaussons qui pouvaient crisser et puis percuter le fil avec le mouvement de mes pieds. Et là, les spectateurs amis m'ont dit, c'est tout à fait lisible, c'est la bonne piste. Alors, on a gardé ça comme point de départ. D'autant qu'en plus, les pieds de fil, ils étaient aussi sonores. C'est-à-dire qu'un percussionniste pouvait tout à fait faire de la percussion sur les pieds de fil et ça devenait un instrument de musique audible. Donc, c'était très intéressant. Bernard avait l'idée depuis longtemps aussi de faire en continuum du pied de fil un instrument de musique qui serait une corde tendue sur un arc. Ben a créé le bénophone, donc un arc comme ça qui était en continuité. C'était très joli scénographiquement. Donc, ça fonctionnait bien. Et puis, il y avait une super musicienne, Heather, qui était dans la troupe et qui était saxophoniste. et j'aime beaucoup le saxophone soprano et qui était prête à se lancer dans une aventure de recherche de fil musical avec moi. Donc, on a dit banco, on part les deux ensemble sur ce projet. Donc, on a fait plein de séances d'appro, toutes les deux. Et ça a été fructueux. On s'est aperçu aussi que j'avais jamais expérimenté la lenteur. Parce que comme le fil, c'est comme un petit trampoline, vu qu'il y a un ressort au bout du fil et qu'on travaille généralement avec le rebond. Et que c'est très agréable d'ailleurs de sautiller et de se laisser propulser par ce rebond. Donc, ça fait souvent des tempos assez vifs et puis des choses qui s'enchaînent un peu à toute vitesse. Là, je me suis dit, on va expérimenter quelque chose qui ne se fait pas beaucoup sur le fil. C'est l'immobilité. C'est un peu trop quand même, mais disons la lenteur, la lenteur, la lenteur, la lenteur. Et là, c'était intéressant parce que ça m'a permis de travailler vraiment en synergie. C'est-à-dire que j'avais le regard des musiciens avec moi. J'avais la musique des musiciens avec moi qui était en plus physiquement pour deux d'entre eux sur les plateformes du fil. Donc, je pouvais croiser leur regard et je sentais la force de leur regard sur moi. avec la force d'introspection intérieure qui me permettait plus la lenteur. Avec aussi le fait que je pouvais donc ressentir plus ma relation avec l'attraction terrestre, donc avec la Terre. Et comme on ne se jouait que en chapiteau aussi, je me sentais aussi beaucoup environnée presque du cosmos entier. C'est-à-dire que je me sentais dans le ciel. On n'est qu'à deux mètres du sol, mais on n'est pas relié vraiment à la Terre quand on fait du fil. Et là, je me sentais dans le ciel. Donc, j'avais plein de choses. Et puis, évidemment, en spectacle, l'énergie très, très importante de ce que je peux donner aux spectateurs et ce que les spectateurs peuvent me redonner en retour. Et ça, je l'avais beaucoup grâce à cette lenteur. Ça me permettait de vraiment sentir tout autour de moi tout ce qui se passait. Et c'était très agréable, très intéressant. Et ça a chargé beaucoup le numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !